ok salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream sur total or gâtroy avec la fin de campagne d'ajax de salamine dit ajax le grand puisque maintenant c'est ajax le grand avec les 100 points de renommée on va continuer de terminer cette campagne ce soir donc on va se rappeler un peu ce qu'on devait faire avant de clôturer tout ça donc déjà on a eu du bordel je ne sais plus haut à ce qu'est piste là il ya eu ça on va produire plus de bois tout de suite donc ce qu'on est en train de faire avec ajax c'est qu'on est en train de raser les villes qu'ils étaient derrière nous à savoir ici apollonie mirillet ce genre de cité donc on essaie de vite les raser comme ça hector on pourra son directeur il va rester sur ce qui ici ça fait qu'il resterait une deux trois quatre cinq six il reste environ sept villes je dirai qu'il reste deux villes là donc déjà ça fera dix et là il faudra le détruire jusqu'à la dernière cité donc j'ai déjà aussi ordonné à mes amis de faire des frappes chirurgicales voilà et aussi avec l'armée des deux armées qu'on avait ici alors je vais déjà remettre les niveaux j'avais mis quoi hier je ne me souviens plus la reconstitution voilà buffet on va se mettre en route pour des villes d'anti sarah et de ismara pour défiler deux derniers parangons en trace pour essayer d'accomplir le l'achèvement steam avec ça oh t'as encore des points toi donc là on va se rendre ici ensuite là et on va essayer de s'emparer de la cité de zérinte et on va la rendre à au peuple d'aïnos comme ça ils seront contents donc là j'ai suré un peu ce qui se passe avec mon espion pour voir un petit peu l'étendue du bordel donc salut à tous salut youtube bienvenue pour la suite de la campagne avec auto ajax de sa mine on va continuer à défaire les vilains troyens pour s'en sortir donc voilà un petit peu le plan on va juste se mettre là où il faut on va raser les villes tranquille ou peut-être que miril et je vais m'en emparer et je vais la rendre aux bitignins peut-être que ça mûre un poil dans la série que ce qui sera toujours utile et on va vérifier au niveau des derniers guerriers donc ismara tire un train timbré c'est à côté de 3 et il nous restera ici ok on va voir pour les constructions on va développer un petit peu c'est à limiter en dire comment tu as donc là on rebâtit comme il faut et là on pourrait faire un petit bâtiment pour ephoristos qui sera ravi au niveau de la volonté divine on a pas mal de dieux ravis petite prière à apollon donc là tu arrives pour la fin de campagne c'est ce soir je pense en deux trois heures ce sera bouclé j'espère juste que mes alliés vont être efficaces pour péter les dernières villes troyennes mais il nous en faudra encore combien déjà nous en faudra encore 7 là il y en aura deux là il y en aura une donc il faudrait une qui nous conserve cinq villes pour qu'on s'en sorte j'espère juste que mes alliés vont taper hector comme il faut et le détruire où la victor il est vénère il a pété plusieurs alliés attention il faudra que la contre-attaque il va falloir des contre-attaque ouais il me reste encore à prendre trois effectivement mais j'ai confiance c'est peut-être un peu c'est peut-être 3 je sais mais si j'ai un peu de chance si je tombe sur la map séisme alors là ça pourrait être plus facile que ça en a l'air mais je dois aussi aller chercher tous les trois derniers par ango tu sais comme ça au moins j'aurai le sucre lâché mon signe je voulais me faire ça dans cette campagne à la base donc si on a le temps d'ici demain je vous ferai m'ray et je ferai moi un petit peu d'être formé par 4 pour voir la bêta j'avais déjà joué de mon côté mais j'étais souvent dit et je pouvais rien dire donc là on va je peux me faire un avis un peu plus poussé un petit t'as peut-être vu mon dernier message sur discorde voilà je veux pas vendre la peau d'ours avant d'avoir tué et je veux pas le flinguer non plus on a encore un emmerdeur ici ok bon ajax en route pour apollonie peut-être que je m'emparais de la ville justement juste pour me régène et on va raser mirillet bon l'alarme va se reconstituer prochainement je vais déjà détruire ça c'est plus la peine à moins qu'on peut switcher on est un temple d'apollon tu me diras et je vais le transformer en temple ici justement on va le transformer en temple d'efaistos comme ça on pourra raser moi moi c'est pas rien mitrondir en jeu c'est qu'edge of empires 2 est considéré comme un must-have en multi c'est l'un des meilleurs jeux multi qui est de tous les temps donc on a les 18 là là ça va être l'un des derniers par angon on prendra pas de dégâts mais lui non plus là je crois c'est l'un des par angon qui tombe on va reprendre la mer parfait donc le prochain tour on va régénérer en vrai je pourrais encore je vais peut-être remplacer les les guerrières là j'ai combien d'archers là j'en ai 7 parfait on aurait normé fou les terres et pour la fin de campagne que demande le peuple on va lui partir sur quoi ça c'est toujours utile bon on tentera pas de truc contre eux trois bien sûr un vecteur aux les dolopiens là tu peux pas t'occuper d'hector plutôt toi par contre on allait du sud et il est en train de se faire pulvériser contre les amazones on continue de bâtir un peu parce que bon faut développer un peu notre territoire là par contre hector il est bien vénère j'espère juste qu'ils vont péter salut moment comment tu vas histoire sans fin d'un peu dureux quand même t'arrives tu tôt à toi à la c'est mode non plus de respect mais bon moi je suis content cette campagne on va la gagner en mode alliance faut dire ce qui est avec toutes les victoires qu'on aura fait ce sera avec toutes les alliances qu'on a fait c'est un petit peu le but c'était une coalition après tout je pense que j'ai respecté un peu l'esprit de cette guerre bon peut-être que j'aurais joué à gamme même non j'aurais pas eu j'aurais cet esprit de vassaut là plutôt et de peut-être d'annexion faire en mesure je sais pas bon vas-y lui me propose aussi 3 se rétablit ok et lui me dévalise au pire il me prend ma ville d'antellier je m'en fous c'est la ville de la province des amazones voilà et comme ça à des snoogit bah justement on a son chien l'ombre de la mort malheur qu'aucun homme ne peut éviter pas ça dans ses yeux a rasé plusieurs colonies moins 3 autant de résistance d'un siège bah bah 3 ça va vite tomber à ce rythme là bon par contre il y a du monde effectivement il y a l'autre parangon ici comme ça nous avec ajax on va revenir comme ça comme ça on va faire du dégât oh il y a une bonne garnison là allez 10 colonies hein vous deux là en route pour Ismara ouais bah déjà moi j'ai envie de te dire en termes de personnalité Cerbère et comment il s'appelle Cerbère et Ajax pour moi c'est un bon choix Ulysse et Ulydre je te dirais que oui pour les deux frères je prendrais le griffon parce que c'est deux rois tu vois des rois entre guillemets majestueux si tu vois ce que je veux dire dans l'idée et alors du côté de 3 je prendrais avec Hector et Sarpedon je prendrais aussi le griffon avec Paris je te prendrais l'hydre parce que c'est un peu le pendant d'Ulysse au niveau archi et pour René je partirais sur le Cerbère bizarrement avec les voix stygiennes après c'est mon point de vue je te parle plus en termes de personnalité tu vois si tu comprends mon raisonnement là je vais faire une tour en défense ah oui j'ai des édits à mettre tiens après vous avez le droit de pas être d'accord on peut débattre si vous voulez non attends par contre 3 ça va être un gros morceau à tomber donc là il va falloir que je ramène les armées des deux autres Gus là prendre la forteresse devant 3 au nord et ensuite on va faire les tout mais il y en a qui met Hector avec Lead bon d'un point de vue personnalité je comprends pas trop honnêtement après je respecte autre choix bon on va prier d'avoir un tremblement de terre à un moment comme ça on va prendre 3 sur la carte tremblement de terre ça sera plus facile et on va les équiper de bonnes armes aussi voilà un petit peu moins agré sur les Kajaks le petit où les amènes se refait un bon royaume dans le sud alors je sais pas si j'ai directement enchaîné sur la campagne de Pentesilier la semaine prochaine je vais réfléchir on a encore un mois jusqu'au 28 vous me direz donc ça pourrait être l'occasion effectivement surtout en mode 16 Total War bon tant pis c'est en théâche mon fou marteau de salamine plus 15 au moral du héros on va se soigner bah tiens on va faire aussi un autre défailliste aussi si tiens en attendant avec Kajaks je vais commencer à avancer je vais partir vers Perkot avec eux là je vais me faire ce dernier parangon au moins on sera peinard oh y'a du people ok donc on va les mettre tous les deux ensemble ah j'imagine pas je pensais pas qu'ils seraient aussi nombreux effectivement bon les Trias est pas encore près de tomber Hector il a plus grand monde là c'est assez cool allez on est à 5 colonies de la fin les gars 5 colonies ah il va tenter un truc bon heureusement que j'ai fortifié la voie sacrée je vais la faire tout de suite ça va donner des bonus de portée de campagne et de déplacement ça peut être utile ah bah ça y est il y a une on va tenter de se les faire même si ça va être chaud mais là il nous faudra une deuxième armée dans le coin ça va être chaud sinon je vais essayer d'empêcher j'essaie de me focaliser sur René il me semble qu'il était sur chat dans notre... non avant à la fin on dira Ajax le fou car il n'arriva pas à voir qu'il marche à sol sur toi bah après ouais avec les fantômes de l'Elysée c'est un peu dur bah il y avait Cerber aussi Momon ouais il était sur chat René je me disais bien bon on va se reculer on voit si on joue bien le coup là avec nos troupes on peut se mettre très bien j'essaie de jouer sur la masse d'entités voilà c'est parti bon déjà il y a René qui va débarquer on va essayer de l'accueillir à coup de javelot en fait là mon but c'est de jouer sur la masse d'entités pour essayer de faire en sorte qu'ils ne parviennent pas à nous atteindre oh le sac qui nous contourne l'ennemi a repéré vos unités dissimulées voilà là il n'aura plus trop d'armure on va commencer à le calmer un peu oh il prend cher hein bon je crois que ça va être compliqué de le tenir ouais bah là c'est chaud parce qu'il y a des par contre là on a... bon ok ils s'en foutent royal hein ils ont rien perdu hein c'est un truc de malade ils se régénèrent bon on a compris dans le jeu il a dit non là vous avez perdu une unité vous avez perdu un point de victoire faites attention vous perdez du terrain ouais il avait pas une grosse armée hein c'est ça le pire mais le mec il a tiré dessus au javelot ça lui a rien fait bon après c'est du javelot de base mais bon le lancier ils ont rien tenu oh il a recruté 4 unités ça sort d'où ça ouais il faut aller buter il faut le buter hein non mais là les gars vous interrogez vous bougez hein oh zélé ça va vite tomber ça ah lui il me déclare la guerre on se demande pourquoi tu sais pas le mec tu passes chez lui il te tombe sur la gueule ouais surtout ça bon voilà ce qu'il y a de bien c'est que les armées vont remonter on va essayer de vite amocher ce qu'il reste est-ce qu'on ignorerait pas cette menace et on se tirerait directement je sais pas ok très bien on va se remettre en route comme ça donc là on est en train de se reformer tranquillou donc là il y a une petite garnison qui va se former mais je doute qu'elle tienne ça ah il a recruté les unités de litre cet enfoiré bon ok bon les gars là va falloir se bouger un peu alors toi voilà on a déjà fait ça en trace on va essayer on pourrait faire tomber Ismara ou pas on va faire tomber Ismara déjà parfait on va se mettre en camp déjà le char ne sert plus à grand chose on va recruter lui ça c'est plus la peine ça c'est plus la peine en vrai lui on pourrait aller le chercher là ça c'est plus la peine 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 coucou les gars vont prendre leur temps vu que tu es là ouais on va voir je crois que j'allais prendre la villa rapidement pour le château hop un peu c'est l'armée où il y a le minoteur donc ça tombe bien on va voir ce qu'ils vont faire eux là bon est-ce qu'il y a une répand qui voudrait faire la paix bon toi à la limite ok je vais te demander un échange de ressources comme ça tu arrêteras de me faire chier attends ta province c'est avec qui toi ? ta province est-ce que c'est la province d'Ismara ? c'est la province d'Ismara j'ai peut-être un moyen de faire une paix là en lui rendant la ville et je vais essayer bien sûr et on verra déjà polonie là ça va être bien défendu alors toi t'as pris un rond plus de vitesse ah cette musique elle est bien elle est géniale une très bonne bande son Troy et je l'ai mis dans l'évaluation d'ailleurs ouais bon après moi perso la bataille la musique que j'adore c'est la musique de bataille dans le chargement tu sais alors c'est trop beau non attends on va déjà attendre pour l'armée on va le soigner si on signe la paix avec lui on lui rend Ismara on prend Abder comme ça là il aura tout là pour moi si on se fera on se mettra en bien quoi il veut une alliance défensive Ajax hé t'as un pack d'agression avec Hector toi tiens donc je peux aller chercher la ville ou pas ? non pas encore donc lui tu sais quoi on va faire la paix avec lui je vais lui proposer Ismara et je vais lui demander un échange ponctuel de ressources oh il a pas mal de bouffe lui si je te prends 50 d'or 81 d'or 82 non 81 d'or et 20 000 de bouffe pour un traité de paix et une ville je pense que ça vaut le coup voilà et moi il faut que j'aille chercher ici Sarpedon va l'empêcher de recruter comme ça on va voir s'il sort oh Iné il est en marche forcée on peut aller chercher hein moi je vais y aller pourquoi s'emmerder ? salut Iné ! il se gagne moi allez des âmes pour Hadès en plus c'est bien non 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 on va passer par Timbré on va passer par Timbré on va raser on va essayer de provoquer l'armée de Troyes justement si on arrive à péter leur armée ce serait bien quoi 96 là on sera 97 mais bon je pense que globalement ça va le faire mais bon je pense que globalement ça va le faire alors je vais tenter une petite prière pour aller Apollon comme ça on monte à 240 avec Apollon on est pas mal là on est pas mal du tout faut juste espérer que l'hector ne reconnaisse pas de villes qu'on a rasé c'est juste ça qui m'a emmerdré un peu donc on se prépare pour 3 hein on coupe les ravitaillements petit à petit en espérant qu'il ait plus beaucoup de troupes à la fin c'est juste ça qui me fait peur ze c'est pas content de mon côté super vivre en zone orange pourquoi j'ai ah t'es sur que c'est vraiment ze ? t'es sur que c'est pas Thor ou un dieu égyptien ? putain vraiment si ils voulaient faire un des si ils pouvaient refaire un Age of Mythology Definitive Edition avec d'autres mythologies hors nordique, atlante et scandinave et chinois ça serait cool quoi si ils pouvaient rajouter de la mythologie indienne des trucs comme ça je pense qu'il y aurait de la place quoi peut-être mettre la mythologie des des peuples des civilisations d'Amérique alors est-ce qu'on va tomber dans les gueules du loup ? ok tu connais le jeu Loki ? est-ce que c'est en lien avec Marvel ou pas du tout ? je vais passer pour un Bluron mais ça me dit rien honnêtement voilà on récupère le char de renom de Paragon bon on va le laisser hop je vais peut-être attaquer Aris B finalement il y a personne en plus comme ça on préparera l'attaque là si lui il continue de taper là tant mieux on va juste se soigner avec lui je pense qu'on va se barrer il ne restera plus qu'à prendre ce Paragon sur la route parce que là lui il remonte comme ça lui il remonte comme ça faut faire gaffe la croissance ça monte vite ça c'est bien l'influence aussi on va peut-être plus retirer ça déjà c'est bien c'est vrai 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 je crois qu'il a été construction disponible alors ici il y a le maupi plus de hop peut être que oh bah attends toi j'ai trop monté tu serres à rien depuis un moment je t'avais complètement zappé comme ça je rentre pour aux hylène à lui je suis prêt à parler je te rends pour aux hylène comme ça t'auras toute la province par contre il va falloir donner des cibles de guerre alors déjà cette armée là toi cette armée là toi l'arcadien est-ce que tu peux voir dans le nord genre ici toi cette armée là c'est-ce que tu peux voir hop C'est similaire à Diablo Ok donc Diablo est potentiellement Titan Quest dans l'idée Oh bah lui il s'est fait pulvériser Il a rien compris D'ailleurs Titan Quest La version anniversaire je pense que tu veux parler mitrondien Comme ça je rentre Abdera A.E. Don't make me regret listening to you Je l'ai déjà en costume fait la promo THQ Tu m'étonnes C'est un bon jeu quand même Titan Quest Voilà parfait Ça va un petit peu remonter nos relations On a toujours cette garnison qui est trop forte ici C'est Stos C'est un petit peu de l'ennui Je crois que je vais aller chercher Percote en fait En vrai aller chercher Percote ça va me permettre Est-ce qu'il a une armée ? Bon 157 morts ça va On va essayer de s'emparer de la province On va la rendre ensuite à eux Voilà parfait Je vais juste me soigner ici Là on va continuer d'assiéger le temps d'eux Là les armées de Troy là Elles sont en train de reculer à vitesse grand V C'est bien Il y a juste là qu'on est un peu coincé Par contre on a de la construction à gogo Ça c'est très bien On a le mot pi A drasté on va faire pareil T'as encore une construction à faire ? Ah oui là Plus de bronze Là on va améliorer ça à fond Marianne Drenos Notre cité elle continue de tenir Je sais pas pour combien de temps Mais pourquoi pas Et là on va faire ça pour un peu plus d'ordre public Et ici A Percote on va faire On a une baie des sirènes déjà tu me diras On va la garder Et on va faire On va faire Une garnison Ça peut toujours être utile Et là on va commencer à redescendre Là en Dardanie Ça va être beau Donc là ils essaient de recruter mais bon là ça va commencer à être compliqué pour eux Ça va commencer à être compliqué pour eux Je pense que dans deux heures ou plus tard ce sera terminé Bon bah là On va reculer y'a quoi ? Ouh y'a du peuple Ah oui On va refuser d'attaquer On est pas fous Bon par contre Serpédon là Il a peut-être fait une erreur Je dis ça comme ça Son armée là Elle est bien amochée ici Là t'as tous les habitants Salut Thanos Comment tu vas ? C'est pour ce soir Thanos C'est pour ça que j'ai mis que c'était la dernière partie de stream sur la campagne Alors tant qu'elle est à ce roi 3 Tu as reculé ou on rallonge de deux heures ? Ah écoute On va voir Là on a réussi à bien prendre possession Avec nos alliés et tout Ça a bien fait le boulot On va essayer de les retenir Et là on a des armées au nord Qui sont en train d'assiéger Dernière possession d'hecteurs En Dardanie et tout ça Et là tous nos alliés sont en train de converger Ce qui fait plutôt plaisir Ce qui fait plutôt plaisir Par contre dans quel état sera 3 Ça je peux pas vous garantir Qu'elle sera dans un bel état Une demande d'accès militaire Je vais accepter Je voudrais éviter de me retrouver Avec une garde en arrière Donc là le but ça va être de frapper comme ça Voilà excellent Alors c'est en combien de tours avec un polon ? On n'est qu'à tomber dans deux tours pour le dieu des arts Et de la musique En route ici avec Ajax Bon là on va faire ça La deuxième armée va venir appuyer ici Oh non mais arrêtez avec vos références S'il vous plaît Oh l'armée qu'il a lui On va se reculer Il m'a l'air un peu dangereux Je vais me replier du côté de la Troiade On sait jamais Il va y avoir plein d'armées qui vont tomber dessus Ça va être beau Il reste 7 colonies avec d'or Ce qui fait que c'est cette dernière 1, 2, 3, 4, 5, 6 Attends 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il n'a rien recolonisé dans le nord pour l'instant J'ai rien loupé Non Attends 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah merde 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il me dit qu'il lui reste une 7ème colonie Je la vois pas Est-ce que je suis bigleux ? Ah merde Attends 3, 2 2 et 3 font 5 Et 1 font 6 Est-ce qu'il compte pas cette colonie là Que j'ai pas encore pris Je sais pas Et en crête Y'a personne Bon on va voir Vite retire Tu es maudit À l'écouter Ah bah là Voilà Voilà Momon a décrété que La sentence est irrévocable En gros On rebâtit Là on va être blindé Niveau défense C'est bien Allez c'est bien Par contre lui il est un peu gonflé On ira me suivre Bon j'ai quelques archers Mais bon Quand même Bon on va la tenter On va essayer de se défendre Oh il y a Hector Oh putain Après on a tous les bonus On a le bonus d'Artemis Donc avec les archers Peut-être que ça Il y aura un truc On va essayer Écouter Sector en personne On a notre allié aussi Bon On a quelques tireurs De l'Elysée Bon On va voir Une armée de cochons Si on la pète Par contre là Ça va nous faire du bien J'ai 47 munitions Bon Nos alliés sont là aussi Par contre là C'est l'armée d'élite De 3 Bon la bonne nouvelle C'est qu'en face Ils n'ont qu'un renfort C'est Comment il s'appelle C'est un général d'archer De base Je vais me mettre là En position Avec les guerrières d'Artemis Sur cette colline Dans la forêt Donc dès qu'il y en a un Qui va se pointer Le bout de son nez Ça va être l'enfer Hector il est Mais non Vous n'avez pas mis Hector Sur un char Mais arrêtez De mettre des héros Qui n'ont rien à faire Sur un char C'est l'ennemi A repérer Vos unités Dissimulées Bon là Les chairs Commencent à prendre des dégâts Ça c'est cool Et nous on va profiter De ça Pour aller charger Dans le dos Oui je sais Il y a de l'élu Dector Bon ça va Notre allié A l'air de s'en tirer Pour le moment Là les chairs De trois Ils sont en train De crever Ça c'est bien Alors ça se passe Comment là On va voir L'encerclement Ça c'est beau Où ça ? Non c'est les tireurs D'un train Mais après Elles font le job Comme elles peuvent Là c'est bien Donc les archers On va essayer de les mettre En position Pour commencer à cartonner Ouais je sais C'est de la troupe De merde On a un peu Allez un petit flanking Là Y'a Koala qui se bat Et là c'est encore quelques gardes 2-3 ici Attention Faudrait que mes archers arrivent à se positionner C'est ça qui est problématique Là notre allié il tanque C'est bien mais Est-ce que ça suffira je ne sais pas Oh attends des élus d'hector Ça ça me va un peu dangereux monsieur Oh ils se sont fait attaquer Oh bien joué ça Oh c'est bien joué Ok là c'est fait c'est bien Bon là notre allié est quasiment en déroute Mais bon avec ce qu'on lui a mis c'est bien Il nous reste les ondes géantes là bas Une de vos unités n'a plus de munitions C'est quoi cette unité là Bon apparemment des princes troyens sont meilleurs au corps à corps on dirait Ça j'en ai pris une bonne J'en ai pris une bonne là Oh elle est tendue cette bataille ouais Bon par contre amont les princes troyens faudrait se barrer Les princes troyens sont morts Les princes troyens sont morts Je suis prêt pour toi Je suis prêt pour toi C'est tombé C'est tombé C'est tombé On va commencer à ne plus avoir beaucoup de munitions, il y a une unité qui fait rien là, c'est qui. Là on est en train de venir soutenir, on fait comme on peut là. Alors là par contre non monsieur, je suis pas d'accord. Vous êtes que 5 donc à un moment il faudra peut-être rentrer. Il ne veut pas craquer Hector. Il reste quoi là ? Donc là ça commence à craquer, c'est bien. On t'a mentionné Thanos, tu as été nommé, félicitations. C'est chaud. Je sens qu'on va la perdre mais pas de peu. Là on va tenter un contournement ici. On va essayer de focus Hector mais bon. Ouf. Vos guerriers ont repéré des ennemis dissimulés. Allez là ils doivent craquer à un moment. Parce qu'à mon avis si on bat cette armée là, c'est l'armée délite qui tombe. Oh t'es sérieux là ? Le jeu t'es sérieux ? Putain c'est abusé. Ils étaient encerclés. Ils craquent pas quoi. Il faut bien tout ce que tu veux mais bon. On va perdre cette armée hein. Là j'ai tenté un encerclement mais ça va être compliqué. avec les éterrés. Il s'en refait tout le moral hein. Quoi qu'il attend. Ils sont encerclés. Ils s'en battent la couenne. Ils sont encerclés, ils s'en battent la couenne. Bon là quoi que ça commence. Ah il y en a qui se barrent là c'est bien. Ah ça y est. Là il y a une grosse poche. Là on va tous se les faire jusqu'au dernier. C'est peut-être le tournant ici. Là on va se soigner un coup. On va faire en sorte que les archers détruisent complètement cette unité d'épéiste. Ouf. Donc là les champions de 3 sont en train de tomber petit à petit. Ça c'est cool. Là il faudrait que j'arrive à encercler et revenir dans le dos en fait d'Hector. Ça se passe comment là ? Oh. On est en train de s'en sortir quand même ici. C'est pas la joie mais on s'en sort. Là nos tireurs d'Elysée récupèrent un peu. Ça y est nos tireurs là ils sont passés. Ah il y a encore tout ça d'Elysée d'Hector dans le dos. C'est pas le dis-tu ? On est en train de s'en sortir. A debe de s'en sortir. Le dos. Il y est en longue. Il y a encore une. Il y a encore un automate. Et il y a encore un automate. J'en a encore une petite. Il y a encore une autre. J'en a encore une petite. Comment des femmes. Et puis comment des mouches. C'est vrai. Le dos. C'est bon. et lui il passe tranquillou tout ce recteur là peut être que ça va changer la donne j'en sais rien ah il a plus de char oh putain il regagne de la vie non sérieux le jeu allez Aristi vas-y fume-moi Hector fume-moi Hector à lui aussi ça y est allez il faut pas craquer Hector allez on va remettre un poil de pression on va contourner comme ça il reste 45 gardes d'Hector allez faut pousser là oh t'es vraiment un sac à merde le jeu c'est ça parce que c'est Hector après je pense que l'armée a pris cher il reste plus grand chose de son armée d'élite effectivement mais attention quand même il reste quoi Hector il lui reste un unité d'élu un garde-trois et un archer bon là ça en armée elle a bien manché c'est ça c'est ça il est des armées qui vont commencer à déferler en dardanis ça va faire drôle sur les terres d'aînés on va quand même prendre le trade puisque on avait pas une armée non plus optimale on avait quand même quelques unités de milice mais on a réussi à faire pas mal de dégâts et l'allie a bien géré aussi donc c'est quand même une bonne situation donc là ça fait que logiquement si je compte bien il reste 2-3 bâtiments peut-être du culte de l'île dans les territoires donc voilà déjà on va continuer de l'assiéger là avec Ajax on va pousser sur Abydos voilà ce qu'on va faire on va s'arrêter là YouTube j'espère que ça a plu donc on commence à se rapprocher de la fin de campagne petit à petit faut juste espérer qu'on arrive à contrôler Hector bon je crois qu'il s'est fait vite plier on va essayer de péter tous les héros de renom déjà alors tu vas aller me chercher ces RP donc toi là la forteresse va vite tomber au prochain tour donc là ce qui fait qu'on est à 100 colonies donc les 100 colonies déjà quoi qu'il arrive c'est fait si nos amis s'occupent du reste bah tant mieux il faudrait juste qu'on est chercher ce parangon donc voilà allez à la prochaine YouTube prenez soin de vous ciao ciao